Les politiques disent que nous dans notre contrée, notre province n'est pas représentée, nous n'avons pas participé, nous n'avons jamais participé. Ça c'est constitutionnel et donc à celle-là, nous ne pouvons pas y déroger. Mais au nombre de ministères, ça dépend, comme je l'ai déjà dit, de ce que nous avons réellement nous comme attentes. Une question c'est pour vous, les gens de la majorité présidentielle. On retrouve avec le PPRD qu'il y a beaucoup de postes, de mandataires, de ministères et autres. Face à des partis au sein de la majorité, comme le MCR, l'ADC de Mahdi... Mais Mathieu, là j'ai risqué... Je termine la question quand même. Je risque de vous interrompre quand même. C'est comme si vous connaissiez la question à l'avance. Oui, je disais que je risque de vous interrompre. Il y a quand même le poids politique. Les PPRD ne pèsent pas plus que les autres partis. S'il vous plaît Mathieu, retourne-nous, regardons vers l'Assemblée nationale. Combien de députés y a-t-il du PPRD ? Combien de députés y a-t-il du MSR ? Combien de députés y a-t-il de l'AFDC ? Combien de députés y a-t-il des partis comme SCOD ? Des partis comme celui d'Olivier Camiton ? Combien de députés y a-t-il ? Je crois que, jusqu'à preuve du contraire, le PPRD a le plus grand nombre. Il est tout à fait normal. Pour usurper tous les ministères ? Ce n'est pas pour... Non, Mathieu, il ne s'agit pas d'usurper. Il y a quand même le poids politique qui compte. Il y a quand même, comment je peux dire, une petite règle de quotas, de pourcentages par rapport au poids politique, que pour pouvoir donner des postes ministériels, tout en notant bien que cela dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. S'il estime que c'est dans le PPRD qu'il doit pouvoir puiser un grand nombre, s'il estime que c'est dans le MSR qu'il va puiser X nombre de ministères, là... Ça, d'accord. Des questions, Totsoumani. Des questions, s'il vous plaît. Les problèmes des quotas au sein de votre famille politique, la majorité présidentielle, et deuxième préoccupation, Matata 2, et même Matata 1, c'était un gouvernement de technocrates. Les Congolais pensaient qu'un technocrate viendrait résoudre tous les problèmes sans vraiment difficulté. On se rend compte que les technocrates ont eu de la peine. Alors, les nouveaux gouvernements qu'on attend, technocrates, experts, ou des gens, des anges qu'on attend. Tout à fait, M. Mathieu, j'aimerais commencer par la première, évidemment. Je pense que pour compléter Mme Aristine Oka, au sein de la majorité présidentielle, nous avons des débats que nous voulons garder internes. Pourtant, vous ne les faites pas, il semble. Vous ne les faites même pas. Nous le faisons, nous le faisons très bien. C'est de la guéguerre. Non. Il est clair qu'une famille politique, vous avez des personnalités politiques qui soulèvent des points de vue et permettent à ce que nous finissions cela au sein de notre famille. Les MSR a mis un point tout à fait judicieux. Le PPRD en a mis tout à fait un autre judicieux. C'est au sein de la majorité présidentielle. Nous allons trouver une entente pour ce qui concerne notre organisation interne. Pour ce qui concerne, M. Mathieu, les quotas des partis politiques, je pense qu'à la majorité, à l'Assemblée nationale, nous nous appelons majorité présidentielle. Tous les partis, éventuellement, ceux qui en ont conquis un peu plus, ceux qui en ont un peu moins, nous sommes tous arrivés à faire élire notre candidat, aujourd'hui président de la République. L'importance est dans tout ça. Mais évidemment, vous savez que celui qui a porté un mérite un peu plus que celui qui n'a rien à porté du tout. Donc c'est une logique tout à fait humaine. Mais en ce qui concerne la répartition, moi je permets à ce que ce débat reste à l'interne de la majorité présidentielle. Souffrez que nos amis de l'opposition, de la société civile, nous sommes dirigeants de ce pays. La majorité présidentielle reste unie. Il y a toujours entre les personnes qui veulent la bonne conduite de la nation qui sont démocrates, justement, comme notre autorité morale. Cette question reste interne. Il est normal que vous voyez les intercelles ci et là, mais nous sommes unis et nous le resterons autour de notre autorité morale. Ça, d'accord. M. Mathieu, le gouvernement, comme vous avez dit, doit-elle s'appeler maintenant le gouvernement... Ce n'est plus de technocrate. Plus de technocrate, je ne sais pas. Mais père ou pas, moi, je pense que vous me dites que ce n'est plus de technocrate, moi je ne sais pas. Voyons voir, le gouvernement va arriver. Le premier ministre, ma tata, en tout cas, je reconfirme, je prends le poids de dire que le gouvernement ma tata a satisfait à sa mission. Il faudrait que nous soyons francs, n'accusons pas, ne noyons pas quelqu'un parce que nous ne voulons pas avoir de la place. Je suis un citoyen congolais. Je vois les efforts consentis par le premier ministre ma tata et tout son gouvernement, sous la roulette du chef de l'État, Joseph Kabila Kabagé, et je suis confiant. Mais seulement... Petite question. Mais seulement, M. Mathieu... Comment vous parlez seulement du bilan de ma tata qui réalise pourtant la vision du président Kabila ? Pardon ? Pourquoi ce bilan, pas du président de la République ? Non, 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 le bilan des ma tata... Il réalise la vision du président de la République. Mais oui, mais je ne sais pas la question et veut exactement m'amener dans quel sens, mais je vous dis, tout ce qui est fait au Congo est fait sous l'impulsion de Joseph Kabila Kabagé. C'est son mandat. Il choisit librement les acteurs politiques pour matérialiser sa vision. Donc, il n'y a pas de débat. M. Mathieu, tout ce qu'il fait, il le fait par... Au nom du président de la République ? Non, au nom, pas sous le programme de la révolution de la République. Merci pour cette précision. Donc, je vais terminer, M. Mathieu, pour remplir le sens de votre question, me donner toute la réponse. Donc, si ce gouvernement, M. Mathieu, t'en a dit que c'est un gouvernement technocrate et le gouvernement approuvé, nous avons réduit le nombre quand même un petit taux de corruption dans ce pays. Il y a plus de performances. On a institué la bancarisation. Aujourd'hui, il y a un peu plus de sérieux dans la gestion de la chose publique qu'il y a. Donc, je crois que chacun, en tant que citoyen qui a la responsabilité d'un secteur, apporte du sien. Et M. Mathieu, t'en a si bien fait. Maintenant, le lendemain, si le président reconduerait M. Mathieu, vous savez que c'est des pouvoirs discrétionnaires, mais moi, Tocumani et la jeunesse qui me suit, je pense que M. Mathieu, on n'a pas démérité. Il ne s'agit pas de faire la publicité. Il se dit, moi, je pense que j'apporte en tant que citoyen mon jugement. Il n'a pas de démérité. Non, il n'a pas de démérité. Mais il peut faire autre chose. Mais je vous dis que cela est tout à fait du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc, si ce gouvernement que le Premier ministre de Sonatata voulait appeler le technocrate, si le prochain qui vient s'appelerait autre chose, je crois que l'important est de pouvoir voir la finalité, les résultats. Et les résultats du Premier ministre de Sonatata, qui avait eu la confiance du chef de l'État pour conduire pendant ces deux ans, le Premier ministre de Sonatata a fait bon nombre de l'organisation. Je pense que je cite le transport. Aujourd'hui, le transport aérien, la compagnie aérienne renaît. Aujourd'hui, nous avons le parcours... Ah, on n'a rien vu. C'est juste un projet. Non, mais... Quelle compagnie aérienne qui... Non, 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 il va renaître. Les projets sont... Les projets, aujourd'hui, nous avons compris qu'avec le président de la République, Joseph Kabila, le projet ne sont plus des éléphants blancs, M. Mathieu. Il faut quand même souligner cela. Tout ce qui a été comme projet. Citez-moi un seul projet que vous avez entendu qui n'a pas été réalisé. La compagnie aérienne. Mais je vous dis. On n'a encore rien vu. Encore rien vu. Mais depuis qu'elle a été citée, vous avez vu de nombre de fois les entretiens avec plusieurs bailleurs. Pour Kangalov, c'était juste le lancement. Il faudrait maintenant donner le temps pour que la moition soit récoltée. Je pense que vous n'allez pas jeter une graine et le lendemain, après 24 heures... Merci pour cette précision. Alors, on revient. Michel Kitoko, du bilan, le gouvernement des technocrates, selon vous, analyse faite, a-t-il satisfait ? Bon, moi, je dis tout simplement que nous sommes dans un contexte où ce pays, je l'ai dit, je le répète, sort fraîchement de la guerre. Et on a eu à nous être tous unis autour d'une cause. Et que cette cause, aujourd'hui, nous commençons à raconter malgré les casques, malgré les problèmes. Matata, je pense que c'est un premier ministre qui a essayé, selon ses talents, selon sa façon de voir les choses, faire son travail. Et je ne suis pas à l'heure de bilan. Malheureusement, je ne suis pas à l'heure de bilan de Matata. Autant, il faut essayer de le faire un peu. Non, je dis tout simplement, ce qui m'inquiète maintenant, ce qui m'inquiète, c'est le fait que la majorité n'arrive pas à dire qu'ils veulent mettre au sein du gouvernement pour parler de ce gouvernement dit de cohésion nationale. Ils ne répondent pas à cette question. Il y a guère pour le combat. Attendez, attendez, attendez. Tantôt, 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 je sens, on frôle, oui, M23, ou, ne sais pas, ADEF, ne sais pas quoi, là, et tout ça. Est-ce qu'il y a l'épée des Damoclès sous la tête qui dise, si vous ne menez pas ces gens-là, demain ou après-demain, il va y avoir une autre guerre ? Il faut que les choses soient claires aujourd'hui sur la table pour que les Congolais sachent réellement qu'il y a encore des menaces qui pèsent au-dessus de la souveraineté de ce pays. Voilà pour les raisons qui font qu'on doit prendre telle ou telle personne, on les met en dessous du gouvernement pour calmer le jeu de guéguerre qui peut devenir ici et là. Le problème à ce niveau-là... Ça c'est en bref, les choix de personnalité qui devront animer les nouveaux gouvernements. Les choix de personnalité, je crois comprendre la préoccupation de M. Kittoko. Sa préoccupation première, c'est qui serait Premier ministre ? Non, 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 non. Et même membre... S'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît. Parce que depuis le début, je l'ai suivi, il dit, lui, il est respectueux de la Constitution. Et nous, nous sommes respectueux de la Constitution. Et donc, jusque-là, il n'y a pas un problème de puiser un premier ministre au sein de l'opposition. Rien ne vous oblige à aller chercher d'autres personnes maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-vous vous permettre de continuer. Vous voulez mettre qui ? Nous avons la constitution que nous devons respecter. Nous pouvons garder ma tate, nous pouvons faire ma tate à deux. Nous pouvons aussi, dans la famille politique, avoir aussi un autre, mais qui serait toujours de notre famille politique. Oui, mais continuez comme ça. Je crois que, jusqu'à preuve du contraire, le premier ministre, il y restera celui de notre famille politique. De ce côté-là, il faut qu'on se tranquillise, nous respecterons la constitution. Je crois que le grand débat a été pourquoi la société civile va-t-elle entrer, pourquoi l'opposition vous a-t-elle arrêté dans l'activité. Mais attendez, la société civile, le premier gouvernement vous a dit, vous n'avez pas arrêté comme société civile. Le gouvernement de l'opposition nationale répond à un besoin. Nous sommes allés aux concertations nationales. Nous sommes allés aux concertations nationales. Un diagnostic a été fait sous la gouvernance. Et ce diagnostic n'a pas été fait simplement par les gens de la majorité. Il y a l'opposition qui s'est associée, il y a la société civile qui s'est associée, qui a réproché d'une autre chose. Il y a quand même un problème chez nous en RDC. C'est bon de marquer une pause à un moment et se demander pourquoi il y a deux, trois failles. Lorsque le français le font et qu'au cours d'une même mandature, on change trois, quatre gouvernements. On change, même de premier ministre. Même de premier ministre, ça ne pose pas de problème, nous applaudissons. Mais ils ne vont pas aller les chercher dans nos positions. Mais lorsque chez nous, on réfléchit, on se dit, pour un mieux-être de peuple congolais, pour qu'il n'y ait plus de cohésion, pour qu'il n'y ait pas une espèce de grogne au sein de la société, avec les politiques qui influencent, bien évidemment, la population, on se met autour d'une table. Quel est le quota que nous pouvons donner à chaque partenaire politique ? Ça, d'accord, madame. Il faut y réfléchir pour avoir une meilleure gouvernance. Maître Nessine, ce n'est que parti remise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. S'il vous plaît, Michel Kitoko, merci d'être venu. Le président Kabil a été élu pour être le président et de la majorité. Et de l'opposition, et même la société civile. Mais ne ramenez pas les gens de la guerre. Madame Nessine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Totoumane Kisombé, de la majorité présidentielle, merci d'être venu. Surtout, merci à vous qui ne cessez de nous envoyer des remarques et critiques pour améliorer votre mission. Très bonne continuation de votre programme sur votre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !